En régulièrement, c'est à vous. Je voudrais parler d'un bouquin de Jean-Eleinstein qui s'appelle « Staline, Trotsky, le pouvoir, la révolution » paru chez Gulliard. C'est un livre en deux parties, presque égale. Il y a le scénario de son film, que je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il a été diffusé, je ne le crois pas, et d'une introduction extrêmement importante qui est une présentation en somme de l'activité de Trotsky jusqu'au moment où il est exilé, où il sort après Al-Mahata, du territoire soviétique. Sur le film, je répète que je ne peux pas le juger en lisant un scénario, vous savez, on ne peut pas le juger complètement, ça ne me paraît pas très convaincant. En ce sens, c'est une série de petits sketchs, enfin de petites scènes, où les personnages sont surtout symboliques, documentaires, didactiques, en fait, ils ne me paraissent pas avoir beaucoup d'incarnation, en fait, de densité humaine, mais je répète, ce n'est pas important. En revanche, ce que je trouve très important, et c'est pour ça que j'ai soigné de parler du bouquin, c'est la préface, l'introduction. C'est bien que Pierre Naville, qui est le grand trotskiste, trouve des erreurs dans ce bouquin. Il dit en particulier que ce n'est pas vrai, que Trotsky était responsable, il n'a pas décidé du tout l'intervention contre Constade. Si, c'est certain. Je me suis reporté au texte, le 5 mars 21, il fait un ultimatum aux révoltés de Constade, et il leur annonce les pires représailles. Naville dit encore que ce n'est pas exact qu'il saurait, lui, Trotsky, qu'il n'aurait nié l'importance du testament de Lénine que Eastman avait publié en 1825 aux Etats-Unis. Je suis obligé de reconnaître que M. Naville se trompe, parce qu'il y a des textes que j'ai lus, en particulier dans la revue Le Bolchevique du 1er septembre 1925, où Trotsky, parlant des révélations de Eastman, dit « ce sont d'ignobles mensonges ». Tout ça n'est pas très important, et ce qui est très important, à mon avis, c'est ceci. C'est qu'on me lise en s'introduction, et en se reportant au texte, ce que j'ai fait dans la mesure du possible, je trouve qu'on ne peut pas arriver à écriver un rapport entre les comportements de Trotsky, jusqu'en 1923 à peu près, et cette opposition très violente qu'il va diriger ensuite contre Staline, sur trois points. Premièrement, il va dire que la bureaucratie est devenue envahissante. Deuxièmement, il va affirmer également que les libertés ont disparu. Et troisièmement, que les libertés ouvrières ont été détruites par Staline. Sur la question de la bureaucratie, il faut signaler ceci, ce n'est pas vrai, étant donné que la bureaucratie avait déjà écrit par Lénine et par Trotsky, tout autant que sous Staline. Deuxièmement, au sujet des libertés politiques, il faut se rappeler que si la constituante, vous savez bien la constituante, le 18 janvier 1918, a été dispersée par la volonté de Lénine et de Staline et de Trotsky en même temps. Pourquoi ? Parce que les bolcheviques n'étaient qu'un quart et que ce quart avait décidé d'écarter tout le reste pour dominer à la place. Et quant aux libertés ouvrières, alors ça a terrible, étant donné qu'en 1921, Staline et Trotsky avaient décidé, ils voulaient absolument que les syndicats fussent dans l'appareil d'État, c'est-à-dire découvert la transmission. Et quand il s'est élevé contre l'opposition ouvrière, vous savez, de Chiavnikov et de Kolontai, il l'a fait en juin 1922 avec une extrême énergie. Au total, je croyez-vous qu'après la lecture de cette introduction, on ne peut plus prétendre ce que certains affirment aujourd'hui, à savoir que Trotsky était le représentant d'une certaine idée libérale. Et dans une scène malheureusement fictive du scénario, où on voit Staline et Trotsky face à face, c'est une scène inventée, il le dit à l'Einstein, il y a tout de même un mot qui va au fond des choses. C'est quand Staline regarde Trotsky dans les yeux et lui dit, dis donc, à ma place, tu ferais autrement ? Tu tolérerais l'opposition ? Évidemment que non. Je sais bien que Trotsky répond oui, mais en 1927, la situation n'est pas semblable à 1922, si l'on veut, mais c'était la logique même de son parti et de son système qui le condamnait à l'écrasement de la liberté. Voilà pourquoi je me permets de recommander avec énergie ce livre de première importance à mes yeux. Je répète, Jean-Einstein, Staline, Trotsky, le pouvoir et la révolution chez Julia. Bon, il y a un retour de Trotsky actuellement, non ? On en parle beaucoup et... Je trouve qu'on se trompe, enfin, on nous raconte des blagues. En réalité, il était au moins aussi dominateur que Staline. C'était sa vie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je me permets de signaler un autre livre paru il y a quelques années aux éditions du Sagittaire qui s'appelait La terreur sous Lénine de Jacques Bénac où il y a des textes tout à fait accablants, des textes de l'époque, des témoignages, des documents qui sont accablants et sur Lénine, bien sûr, et également tout autant sur Rotsky. Il n'y a pas un bon et un mauvais. Je ne crois pas qu'il y ait un bon et un mauvais. Je crois que c'était la même idéologie, je crois que c'était la même pratique de Trotsky, c'est même le boucher de Kronstadt comme le rappelait Henri Guimain à l'instant et qu'il y ait eu ensuite une légende du trotskisme c'est un autre problème qui est dû à l'exil et puis qui est dû à tout ce qui s'est passé ensuite et rien. Cela n'empêche peut-être pas que Trotsky soit aussi un martyr, etc. C'est sûr. Mais tant que Trotsky a été dans l'appareil dirigeant du Parti communiste, ça a été exactement, ça a été bonnet blanc, blanc bonnet par rapport à Lénine et par rapport au jeune Staline. Deux choses à dire. Une petite chose, un détail, une objection et ensuite une question. L'objection, c'est ce que vous avez dit sur Robespierre, sur la page 106. Vous l'avez associé à Mao en parlant d'une référence insistante, maladive, obsessionnelle à la mise à mort du Dieu. J'avoue ne pas voir ça du tout chez Robespierre étant donné que c'est l'homme de la fête de l'être suprême. Comment vous définissez ça ? Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Robespierre est associé à la mort de Dieu. Il est associé à la mort de Dieu dans la mesure où Robespierre était un athée. Enfin, était un athée. Robespierre, si vous voulez, à mon avis, est l'inventeur de ces nouvelles religions païennes, qui sont des religions de la terre, qui sont des religions d'arbres plantés, des arbres de la liberté, bref, de religions immanentes qui entendaient se substituer à la vieille tradition du Dieu monothéiste telle que l'avaient inventé les Juifs et que l'avaient poursuivi les Chrétiens. Mais alors, ça fait de l'être suprême, il n'y croyait pas ? Bien entendu, il n'y croyait, mais précisément, il croyait à l'être suprême. Moi, je pense, et je crois que c'est une... que c'est pas fait d'histoire, que Robespierre est celui et le premier qui a voulu... Parce que qu'est-ce qui est grave ? Moi, l'athéisme, je n'ai rien contre l'athéisme spécialement. Je suis moi-même... Je ne sais pas très bien quelle est ma propre position sur cette question de l'athéisme. Mais je dis que ce qui est extrêmement grave, c'est de prétendre substituer à l'antique Dieu juif et chrétien de nouveaux dieux, c'est-à-dire des idoles. Et en ce sens, Robespierre est le premier grand idolâtre des temps modernes avec son culte de l'être suprême. Par ailleurs, moi, je dis que lorsque, aux dieux transcendants, on substitue des divinités immanentes, et alors là, il y a des tas de métaphores qui sont extrêmement claires, et notamment celle des arbres ou de la liberté, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'un dieu qui a ses racines au ciel, un dieu qui a maintenant ses racines en terre, lorsqu'on fait cette permutation-là, alors je dis qu'on est sur le chemin de la barbarie. Voilà ce que j'ai voulu dire. C'est le premier point. Mais alors, le deuxième point, qui est une question que je trouve essentielle, vous affirmez dans la dernière page que ce dieu n'existe pas. J'aurais mis le petit mot. Alors, je me demande ce que vous mettez sous le mot monathéisme. Alors, attendez, quand je dis que ce dieu n'existe pas, là vous allez droit à ce qui est à mes yeux, la question essentielle. Ah bien sûr. Ça veut dire qu'à mon sens, la catégorie d'existence, la notion d'existence telle que l'entendent les philosophes, est impertinente à Dieu. Elle ne s'applique pas à Dieu. La question, bon, dans n'importe quelle religion païenne, n'importe quelle superstition, n'importe quelle religiosité, est capable de désigner son dieu. Elle dit, mon dieu c'est une idole, mon dieu c'est une chose parmi les choses, mon dieu c'est le monde tout entier. Ça c'est le cas des panthéistes. Moi je dis que le monothéisme, c'est la seule forme de spiritualité qui est incapable de désigner du doigt son dieu, qui est incapable d'en faire un étang parmi d'autres étangs, qui est incapable de lui assigner une place et une localité dans le monde. En ce sens-là, dieu, au sens fort du terme, n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Et qu'est-ce que c'est, l'être de dieu ? C'est cet être de dieu qui n'est pas un être d'existence. La thèse qui est la mienne et que j'essaye de développer à travers le livre, c'est que dieu finalement, en tout cas dans la tradition prophétique, dans la tradition biblique, dans la tradition du peuple juif, dieu c'est quelque chose comme un effet de langue. Un effet de langue, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, c'est ce qui advient lorsque la parole prophétique se profère. Donc, il ne s'agit plus de question d'existence ou pas d'existence. Il s'agit d'une question d'être qui est une question fondamentale, qui est une question difficile, mais qui ne s'oppose plus en termes d'existence. Autrement dit, pour parler comme André Frossard, que j'aime bien par ailleurs, moi je ne dirais pas dieu existe, je l'ai rencontré. Je crois que cette phrase-là, dieu existe, je l'ai rencontré, c'est une phrase qui est impertinente à dieu précisément. Voilà ce que j'ai voulu dire pour cette dernière fois. Henri Guillaume, vous avez quelque chose à dire ? Pour dire ma reconnaissance, parce que vous avez dit quelque chose à la page 109 qui m'a beaucoup touché à propos de ce drame dont on parle tout le temps de l'incommunicabilité des êtres. Bien plutôt, écrivez-vous, une totale incommunication entre des êtres sans dedans, privés de toute intériorité et littéralement absents d'eux-mêmes. C'est excellent. J'ai trouvé ça absolument épatant parce que je suis tellement scandalisé d'une certaine conception de l'homme aujourd'hui, enfin de destruction de l'homme qui ne serait plus, paraît-il, vous savez bien, qu'un carrefour est fait amer de reflets et de reflets et réflexes, alors que je croit très profondément à une identité structurelle en nous-mêmes, à un jeu qui se dépasse lui-même. Alors ça, je trouve très important. Merci.